Jésus Christ qui est le sauvé des hommes aujourd'hui Nous n'allons pas, nous n'allons pas l'appeler Il y a un choix en hébreu Non, on va l'appeler Jésus dans la langue des païens Écoutez, ce n'est pas parce qu'on est connus dans le monde Que tu dois prêcher de n'importe quoi Ce n'est pas parce qu'on est soi-disant grands On te connait, tu as une église de 10 000 membres, de 100 000 membres Que tu dois dire de n'importe quoi Les choses de Dieu Que nous lisons dans la nouvelle alliance Tout ce qui a été dit sur Jésus A été écrit dans la scène alliance Pour voir l'autre vidéo chrétien en exclusivité Tapez www.kazarema.fr On commence avec Matthieu 20 Verset 18 à 19 Matthieu 20 verset 18 à 19 Il est écrit Voici Nous montons à Jérusalem Et le fils de l'homme sera livré au principal sacrificateur Et au scribe Ils le condamneront à mort Et ils le livreront aux païens Pour qu'ils se moquent de lui Les battent des verges Et le crucifient Et le troisième jour Il ressuscitera Il y a quoi c'est quoi Allons chez Matthieu Chez Hebré Hebré 2 Verset 14 à 18 Hebré chapitre 2 Verset 14 à 18 Il est écrit Ceci Ainsi donc Puisque les enfants Participent au sang Et à la chair Ok on reprend Ainsi donc Puisque les enfants Participent au sang Et à la chair Il a également Participé lui-même Enfin Que par la mort Il anéanti Celui qui a la puissance De la mort C'est à dire Le diable Et qu'il délivra Tous ceux qui Par crainte de la mort Etait Toute leur vie Retenue Dans la servitude Car assurément Ce n'est pas A des anges Qu'il vient En aide Mais c'est A la postérité D'Abraham En conséquence Il a dû être Rendu Semblable En toute chose A ses frères Enfin Il fut Un souverain Sacrificateur Miséricordieux Et fidèle Dans le service De Dieu Pour faire L'expiation Des péchés Du peuple Car ayant Été Tenté Lui-même Dans ce Qu'il a Souffert Il Pe Sécourir Ce Qui Sont Tenté Matthieu 16 Vers 17 Matthieu 16 21 Il est Écrit Dès lors Jésus Commença A faire Connaître A ses Disciples Qu'il Fallait Qu'il Allait A Jérusalem Qu'il Souffrit Beaucoup De la Part Des Anciens A A A A Non Il Est En Train De Parler Pour Le Futur Il était Encore Il Est Quelque Part Et Il Devrait Monter A Jérusalem Pour Parler Par A Ce Par Rapport Au Futur On Reprend Oui Dès Lors Jésus Commença A Faire Connaître A Ses Disciples Qu'il Allait Qu'il Allait A Jérusalem Qu'il Souffrit Beaucoup De La Part Des Anciens Des Principaux Sacrificateurs Et Des Scribes Qu'il Fie Mis A Mort Scribes Qu'il Ressuscita Les Troisièmes Jours Béni Sois Le Nom Du Seigneur Pour Des Siècles Des Siècles Nous Confions Ce Maman Seigneur Enseigne Nous Ces Choses Car L'enseignement Est La Lumière Que Le Saint Esprit A Compris La Parole Qui A Été Dite De Lui Quand Il Viendra Il Vous Enseignera Qu'il Élève Et Glorifie Jésus Parmi Nous En Sortant De Ce Lie Que Ce Peuple Soit Édifié Et Que Toi Seigneur Tu Pouisses Tirer Toute La Gloire Les Tous Dans Le Nom De Jésus Christ De Nazareth Que C'est Qui Sont Assis C'est Tend De Jésus Christ Jésus Christ Pâques Jésus Christ Pâques C'est Que Acclamant Pour Jésus Christ Les Sauveurs Le Seigneur Et Le Dieu Véritable Que Dieu Vous Bénisse Mettez vous Les Grand Thème Que Nous Sommes En Train De Partager Avec Vous Ce Jour Les Grand Thème C'est Jésus Quatre Fois Fils Jésus Quatre Fois Fils Dans Jésus Christ Quatre Fois Fils On A Par Le Jésus Le Fils De Dieu Premièrement Jésus Est Considéré Comme Le Fils De Dieu Et On Vous A Expliqué Pourquoi Jésus Est Le Fils De Dieu C'était La Fois Passée Aujourd'hui On Va Vous Expliquer Comment Et Pourquoi Jésus Est Le Fils De L'Homme Vous Allez Lire Dans La Parole De Dieu A Plus Reprises On Est En Train D'appeler Jésus Le Fils De L'Homme Mais Pourquoi Il Est Le Fils De L'Homme Et Comme Fils De L'Homme Il Est Venu Faire Quoi Comme Fils De L'Homme Il Donne Quoi Parce Qu'on Vous A D Jésus Le Fils De Dieu Il Est Né Du Saint Esprit C'est Pour Donner La Vie Eternelle C'est Sur Cette Révélation Que L'Eglise De Dieu Est Bâtie Et Toute Église Que Ce Soit L'Eglise Spirituelle Et Que Soit L'Eglise Physique Qui Est Bâtie Sur Jésus Le Fils De Dieu Même Les Portes De Sejour De Mort Ne Peuvent Pas Détruire Cette Église Amen 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 Regardez mes frères et soeurs Jésus Tu dois retenir que quand il est venu Retiens cela pour toujours Jésus quand il est venu Il est venu pour donner la solution au problème du péché Le péché qui est venu par Adam Le péché c'est un problème Le péché c'est un mal Le péché est mauvais Le péché a détruit la vie de l'homme Le péché est entré par Adam Et le péché est descendu sur tous les humains Que le frère nous écrit au tableau Donc Jésus est venu pour régler le problème du péché S'arrêtir cela d'une façon générale Jésus est venu pour donner la solution au problème du péché Parce que tous les humains En commençant par Adam Et sur tous les fils d'Adam Tous les humains étaient dans ce problème-là Le péché Et il n'y avait pas de solution Amen Amen Donc Adam a crié un problème Adam a crié un problème Le problème là c'est le péché Le péché venu par Adam Le péché est par le péché Maintenant tu fais un petit croquis juste Adam Tu écris dedans maintenant Toujours dans le cercle péché Maintenant tu mets flèche Flèche Tu écris Le péché quand c'est venu chez Adam Le péché a amené la mort Là nous sommes dans Romain Qui dit ceci Les salaires du péché c'est quoi ? Les salaires du péché c'est quoi ? Frère c'est pas fini Et l'amant C'est lui qui détenait la force de l'amant C'est le diable Donc il y avait Trois Je ne sais pas Il fallait le dire Trois personnages Ou trois Trois éléments à affronter Tu mets flèche Toujours flèche Donc c'était ça le problème chez l'homme Le péché Le premier problème Ça a entraîné la mort La mort lui Ça a entraîné le diable Parce que la parole dans le texte d'Hebreu dit ceci Que celui qui tient la puissance de la mort C'est le diable Mes frères c'est ce Ces trois personnages Les péchés La mort Les diables Personne alors Personne depuis Adam Personne ne pouvait affronter ces trois Regardez Pour affronter d'abord la mort Il faut être sans péché Or le péché lui Il était chez tout le monde Alors personne Ne pouvait affronter la mort Et personne ne pouvait affronter le diable Le diable Le diable tirait sa force dans la mort Et la mort prenait sa force chez le péché Et le péché était dans l'homme Et vous me comprenez C'était ça le problème de l'homme Et tout ça Ça s'est passé dans l'homme Or l'homme lui Frère Restez vous pour écrire Or l'homme Il a trois parties Tu fais une flèche Après Adam Tu descends L'homme a L'esprit Esprit L'âme L'âme Tu descends Ce sont des citations L'âme et le corps Là nous sommes dans 1 Thessalonica 5 Je crois le verset 23 Si vous lisez Là-bas vous allez voir Qu'on est en train De dire que l'homme A trois parties Il y a l'esprit de l'homme Il y a l'âme de l'homme Il y a les corps Amen 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 Maintenant Dans ces trois parties Regnée la mort La mort Circulait maintenant ici Dans l'homme Par le sang Et vous me comprenez Amen Et la mort Se transmettait Par le sang Comme le premier sang Qui est le sang d'Adam C'était un sang du péché Le péché est descendu Sur tous les fils d'Adam Qu'il soit noir Qu'il soit blanc Qu'il soit européen Qu'il soit américain Qu'il soit chinois Qu'il soit coréen Qu'il soit africain Tous ont le même sang Le sang rouge C'est le sang d'Adam Et dans ce sang-là Il y avait le péché Et le péché s'est étendu Sur tous les humains Tous les humains S'est retrouvé Corps, esprit, âme Dans le péché C'est pourquoi Il ne pouvait rien Devant la mort Quand la mort venait La mort prenait tout le monde Et le mettait captif Et les diables Pouvaient Les diables Pouvaient faire Ce qu'ils pouvaient faire Parce que l'homme En lui, il y avait le péché L'homme était incapable L'homme était incapable Devant cette situation Et c'est à cause du péché Que l'homme a été séparé De son Dieu Depuis que le péché Est entré dans Adam Adam était séparé De son créateur Or Dieu lui Il voulait Et que l'homme Soit en relation Avec lui Parce que l'adoration Que Dieu attend Beaucoup plus L'adoration Que Dieu attend Beaucoup plus Il attend Beaucoup plus L'adoration De l'homme Pourquoi ? Parce que l'homme A été créé A l'image De Dieu Mais cette image L'homme L'avait Perdu A cause du péché Le péché Est venu Détruire La vie De l'homme En entrant Dans l'homme Le péché A entraîné La mort Et la présence Du diable Ce jet du péché De la mort Ça réjouissait Le diable Parce que ça lui permettait D'avoir L'emprise Sur l'homme Et quand le péché Est entré Dans l'homme Et la mort Est venue Le diable Maintenant a eu Les clés De la mort Et du séjour Des morts Et il pouvait Retenir Tout le monde Dans la mort Et dans le séjour Des morts Il pouvait Bien retenir Enfermer Tout le monde Et c'était Comme ça Jusqu'au jour Où Dieu S'est décidé De ne plus Laisser La situation Comme ça Dieu a pris La décision De pouvoir Changer La situation Dieu a pris La décision De pouvoir Résoudre Le problème Du péché Parce que Le plus grand Problème C'est le péché Ce n'est pas La mort Le péché A entraîné La mort C'est-à-dire Sans le péché Il n'y a pas La mort Donc Le problème A résoudre Ce n'est pas La mort Mais c'est Le péché Donc Dès qu'on Résoudre Le problème Du péché Alors La mort Tout La suite Ne peut Que être Résolue Amen Amen Alors Il fallait Donner Résoudre Le problème Du péché Mais Comme L'homme Est Dans La Chaire L'homme A Le corps L'homme A Le sang Qui Circulent Le sang Fait Circuler Le péché Le sang Fait Circuler Le péché Des Générations En Générations C'est C'est Pourquoi Dieu A Trouvé Bon De Résoudre Le Problème Du péché Par Un Homme Par Un Homme Qui A Aussi La Chaire Et Le Sang Est Vous Me Comprenez Amen Est Ce que Vous Me Comprenez Amen Comme L'homme A La Chaire A Le Son Et Que Le péché Est Circulé Dans Le Corps De L'homme D'abord Par Le Son Et Le Péché Est Transmis D'un Homme A Un Autre Par Le Sang Il Fallait Résoudre Le Problème Du Péché Il Fallait Résoudre Le Problème Du Péché Par Un Homme Aussi Qui A La Chaire Et Qui A Les Sang Mais Maintenant Où Trouve Cet Homme Là Où Trouve Cet Homme Là Parce Que Depuis Adam Suivez Moi Très Bien Depuis Adam Tous Les Humains Tous Ce Qui Sont Né De La Femme Ils A Le Péché Adam 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 Le Premier En Qui Y A Le Péché Il A Fait Transmettre Le Péché Sur Tous Les Hommes Mais Maintenant L'Homme Là Qui Doit Résoudre Le Problème Du Péché Il Doit Venir Tout Parce Que Tous Les Hommes Ils Ont Le Problème Du Péché Le Péché Est An Or La Condition Pour Sauver Du Péché Il Faut Que Soi Même Que L'on Soit Sans Péché Voici Ce Que Jésus A Fait Je Vous Avais D Au Début Que Jésus Est Veni Résoudre Le Problème Du Péché Quand Marie Est Grosse Et Que Joseph Son Fiancé Pensait Se Séparer Avec Elle L'ange Est Venu Il A Dis A Joseph Prends Marie Elle Grosse Cela Vient Du Saint Esprit Elle Enfantera Un Fils Tu Lui Donneras Le Nom De Jésus C'est Lui Qui Sauvera Son Peu Du Pe Che L'ange A Joseph Pourquoi Il Devra Prendre Marie Parce Que Les Fils La Qui Netra Va Résoudre Le Problème Du Pe Che C'est Quelqu'un Me Comprend Mes Frères Ce Tout Les Humains Sans Exception Même Marissa Mère M Abraham M Isaac M Jacob Tous Les Humains Tous était renfermé dans le péché le péché régnait sur tout le monde pour le problème du péché il n'y a pas d'exception il n'y a pas d'exception tous les humains tous ceux qui sont nés de la femme ils se retrouvaient dans le péché le péché régnait année tout celui qui avait le sang d'Adam tout celui qui avait le sang d'Adam il avait le péché et il avait le problème le péché rendait l'homme incapable de faire face à la mort et de faire face au diable le péché a séparé l'homme de son Dieu mais Dieu maintenant il voulait récupérer l'homme mais pour récupérer l'homme il fallait résoudre le problème du péché pour résoudre le problème du péché il fallait avoir la chair et le sang comme l'homme mais maintenant tous les humains tous ceux qui ont la chair et le sang ils sont dans le péché mais maintenant celui qui doit sauver celui qui doit résoudre le problème il doit venir il viendra pour avant de vous expliquer cela regardez je vous amène d'abord en Égypte je vous amène en Égypte quand je veux vous expliquer ce qui se passe en Égypte et tu vas comprendre ce qui s'est passé avec Jésus Amen 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 Regardez ce qui se passe en Égypte quand le peuple d'Israël était esclaves en Égypte c'était pendant plusieurs années pendant 430 ans donc des générations des générations sont nées en Égypte les enfants d'Israël ils étaient esclaves tous alors ils étaient esclaves maintenant l'esclavagisme était devenu un problème c'était un problème pour les hébreux il fallait que Dieu donne solution à ce problème de la servitude pour les hébreux suivez-moi très bien suivez-moi très bien cette image qui se passe avec les hébreux je veux vous amener maintenant en Jésus-Christ mais il faut que tu comprennes d'abord cela très bien suivez-moi comme la servitude en Égypte c'était un problème pour les hébreux il fallait que Dieu puisse résoudre ce problème mais alors tout le monde était esclaves tous les hébreux étaient esclaves pour donner solution au problème de l'esclavagisme au problème de la servitude regardez comment Dieu fait suivez comment Dieu fait Dieu va aller dans la maison des hébreux dans la tribu de Lévi Dieu va chercher une famille la famille de Amram un Lévi c'est-à-dire quelqu'un de la tribu de Lévi qui s'appelait Amram Dieu est parti dans la famille de Amram et là-bas il a pris un enfant un bébé est-ce que vous me comprenez est-ce que vous me comprenez Dieu est en marche pour résoudre le problème de la servitude chez les hébreux mais regarde comment il procède il va dans la tribu de Lévi il va dans la maison d'un certain Amram il prend leur fils leur bébé à cette époque-là Pharaon avait donné l'ordre que l'on puisse tuer tous les petits garçons des hébreux parce que Pharaon avait constaté que les hébreux augmentaient en nombre alors il craignait qu'un jour les hébreux puissent se rallier avec les ennemis de l'Egypte pour combattre l'Egypte alors Pharaon a donné l'ordre et à partir d'aujourd'hui si une femme hébreu a couché un garçon il faut le tuer comme ça on va laisser que des filles est-ce que vous me comprenez alors l'ordre était que il fallait tuer le petit garçon de 0 à 2 ans tout garçon dans l'âge varié de 0 à 2 ans il fallait qu'on les tue alors Dieu pendant les moments de tribulations comme ça pendant des moments de souffrance de pleurs comme ça Dieu est parti dans la famille d'Aram et là il a pris un bébé regardez maintenant comment les choses se sont passées la maman de l'enfant du bébé il a regardé son bébé c'était un bébé très beau il a pris le bébé ils ont fait une caisse ils ont mis le bébé elle a fermé la caisse elle a donné la caisse à la grande soeur du bébé qui s'appelait Myriam et elle dira Myriam qui va laisser la caisse là où se lave la fille du pharaon alors Myriam a pris la caisse là où se trouvait son petit frère il est venu déposer la caisse là où se lave la fille du pharaon alors la fille du pharaon est venu il a trouvé une caisse alors il a pris la caisse elle a pris la caisse elle a ouvert il y avait un joli bébé dedans cela venait de Dieu la procédure là ça venait de Dieu parce que Dieu voulait résoudre le problème de la servitude mes frères et soeurs les voies de Dieu sont insondables les voies de Dieu sont insondables personne ne peut comprendre ce que Dieu fait du débit à la fin personne ne le sait ni les diables même les anges personne ne le sait même pas un prophète mes frères et soeurs pendant qu'on est en train de tuer les petits enfants des hébreux des 0 à 2 ans Dieu intervient il les protège Dieu vient protéger un petit bébé un garçon hébreu regardez l'ordre pour tuer les petits bébés des hébreux des 0 à 2 ans ça venait d'où l'ordre venait d'où l'ordre ça venait d'où chez chez mais regardez ce que Dieu fait il prend la fille des pharaons il vient ramasser un petit bébé hébreu il l'amène dans le palais royal là où l'ordre de la mort est venu mais pharaon n'a pas pu toucher à la vie de cet enfant hébreu mes frères et soeurs les fois de Dieu dans un sondage Dieu a pris un petit enfant de ce hébreu qui s'appelait pendant ce temps il n'avait même pas de nom le petit bébé le nom il n'avait pas un nom hébreu je ne sais pas si vous me comprenez quand Myriam sa grande sœur l'a mené l'âme déposée là-bas sur le sceau la fille des pharaons a vu la caisse elle a pris la caisse elle a ouvert elle a vu un petit bébé la fille des pharaons a regardé ça c'est un bébé hébreu ça c'était un bébé hébreu et la fille du pharaon lui a donné les noms il dit comme je l'ai sauvé des eaux comme je l'ai pris sur les eaux il s'appelle Moïse et c'est le nom qu'on a utilisé ce qu'aujourd'hui on n'a pas appelé Moïse dans le nom des hébreux non il n'y a pas de nom des hébreux ici suivez-moi ici maintenant je vais toucher quelque chose ici regardez ici je touche quelque chose Moïse qui est le sauvé pour Israël de la servitude lui qui est un hébreux par ses origines mais par les noms mais par les noms comme il vient pour sauver par les noms il n'a pas porté les noms des hébreux on ne l'a pas appelé en hébreux les noms on l'a appelé dans la langue des égyptiens les noms on l'a appelé dans la langue des égyptiens de la même manière de la même manière Jésus-Christ qui est le sauvé des hommes aujourd'hui nous n'allons pas nous n'allons pas l'appeler Yahshua en hébreux non on va l'appeler Jésus dans la langue des païens ce qu'ils disent Yahshua 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 ils ne comprennent pas les choses de Dieu qu'ils soient les apôtres qu'ils soient qui cela m'importe peu écoutez ce n'est pas parce qu'on est connu dans le monde que tu dois prêcher de n'importe quoi ce n'est pas parce qu'on est soi-disant grand on te connait tu as une église de 10 000 membres de 100 000 membres que tu dois dire de n'importe quoi les choses de Dieu que nous lisons dans la nouvelle alliance tout ce qui a été dit sur Jésus a été décrit dans l'ancienne alliance tout ce qui concerne Jésus a été décrit a été décrit a été annoncé et a été talissama regardez ces choses là quand on donnait les noms dans la langue des égyptiens à cet enfant là qui serait le sauvé c'est là annoncé Jésus lui qui est le véritable sauvé qui viendra et on l'appellera dans la langue des païens dans cette histoire je peux interpréter ici maintenant que ici l'Egypte c'est l'image du monde de l'humanité entière l'enfant Moïse c'est l'image de Jésus-Christ et la fille de Pharaon et la fille de Pharaon qui donne le nom c'est l'image de l'église et c'est quelqu'un qui me comprend donc tous ces gens qui disent Joshua Joshua qui disent qui appellent le sauvé Joshua en hébreu ils se trompent ils sont dans l'erreur la vérité est celle-ci qu'est-ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance qu'est-ce qui s'est passé dans l'ombre Salomon a dit ce qui est c'est ce qui était et c'est ce qui sera il n'y a rien de nouveau ce qui était en Jésus ce qui s'est fait en Jésus a déjà été fait mais il faut lire la parole de l'Esprit pour comprendre les choses revenons maintenant dans ce que nous sommes en train de dire regardez pour résoudre pour résoudre le problème de la servitude Dieu prend un hébreu Dieu va dans la maison des hébreux il prend un enfant il l'enlève dans sa famille il l'amène où ? il l'amène où ? il l'amène dans la maison du roi et l'enfant dans la maison du roi et là-bas l'enfant Moïse est épargné est épargné de la servitude dans le palais du roi on a amené l'enfant Moïse là-bas c'est pour qu'il ne soit pas esclave qu'il ne porte pas le joug de la servitude pourquoi ? c'est parce que Dieu voulait donner solution au problème de la servitude autant fixer regardez suivez-moi étant dans la maison du roi il a grandi comme un prince il était un prince reconnu un prince mais regardez comme c'est un prince c'est-à-dire il n'a pas épargné il n'a pas été esclave étant de la race des hébreux il est épargné pour ne pas être esclave pourquoi ? comme il est dans la maison du roi il est un homme libre de tous les hébreux en Egypte tous les hébreux étaient des esclaves sauf un seul hébreu qui n'a jamais été esclave il a habité le palais royal c'est le prince et c'est le prince qui était un homme libre il a grandi comme un homme libre comme il était libre comme il était libre j'insiste libre de la servitude quand je dis qu'il était un homme libre c'est-à-dire je veux dire c'est un homme qui n'a pas porté le juge de la servitude il n'a pas été esclave pour délivrer les hommes qui étaient esclaves Dieu a utilisé un homme de leur race mais qui n'était pas esclave pour délivrer pour délivrer les hébreux qui étaient des esclaves Dieu a utilisé un homme de leur race un homme de leur race mais qui n'avait pas participé à la servitude mais qui était un homme libre de la même manière c'est-à-dire cela annonce Jésus Christ qui est le véritable sauveur qui doit venir dans le monde étant de la même race que ce frère quand je dis de la même race ayant la chair et le sang Jésus Christ étant de la race humaine c'est-à-dire ayant la chair et le sang Dieu l'a pris comme il était dans le palais royal au ciel Jésus le prince de paix il a grandi il a vécu dans le palais royal au ciel c'est pourquoi il n'a pas participé au joug du péché c'est le seul homme qui a vécu sur la terre qui est venu sur la terre qui n'a pas eu le sang du péché pourquoi parce que Dieu l'avait épargné Dieu l'avait épargné Dieu l'avait mis à part Jésus Christ pour être mis à part pour que Moïse soit mis à part pour que Moïse soit mis à part il fallait que Dieu puisse le prendre dans sa famille pour le transférer dans le palais royal c'est là qu'il doit vivre libre de la même manière pour que Jésus puisse sauver l'homme du péché il fallait qu'il habite dans le palais royal au ciel pour ne pas participer au péché c'est pourquoi c'est Saint Jésus là comme il était le seul homme qui n'avait pas le péché Dieu l'a utilisé Jésus Christ fils de l'homme 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 c'est premièrement c'est parce qu'il a participé à la chair et au sang comme tout homme Jésus est le fils de l'homme la raison c'est parce qu'il a participé il a vécu dans la chair et le sang comme nous les hommes c'est ce qui fait de lui le fils de l'homme à cause de la chair à cause du sang mais maintenant pourquoi a participé à la chair et au sang pourquoi maintenant la chair et le sang dans la chair et le sang il donne quoi regardez maintenant un jour il se promenait il marchait avec ses disciples il est radis les fils de l'homme doit aller à jérusalem là-bas on va l'arrêter là-bas on va l'arrêter on va le faire souffrir on va le tuer et le troisième jour il va ressusciter est-ce que ça passe quand le temps fut venu quand le temps fut accompli un jour le fils de l'homme accompagné de ses disciples il monta à jérusalem il fit arrêter celui qu'on a arrêté cette nuit là c'était le fils de l'homme c'était l'homme qui avait la chair et le sang on l'a arrêté pourquoi regardez ce qu'on a fait de lui dans la chair et le sang regardez ce qu'on a fait de lui on l'a amené chez anne cette nuit là on l'a amené chez caïf la même nuit toujours une seule nuit on l'a amené chez anne chez caïf chez hérode et chez pilates devant quatre personnes la même nuit mais devant les quatre personnes regardez ce qui se passe chez caïf on l'a frappé on l'a giflé on a craché sur lui chez hérode on l'a fait porter le manteau hérode a enlevé son manteau royal il l'a fait porter à jésus hérode aussi hérode là je vais vous expliquer regardez hérode quand il a pris le manteau royal il l'a fait porter à jésus il croyait minimiser les gens croyaient qu'il était en train de minimiser non il accomplissait une écriture sans le savoir c'est c'est est-ce que d'abord c'est normal d'abord est-ce que c'est normal je vous pose la question est-ce que d'abord ça peut se faire que quelqu'un qui est de la race royale pour se prendre son manteau et donner à quelqu'un qu'on a arrêté qu'on a mené devant lui est-ce que ça peut se faire non mais regardez hérode quand jésus parce qu'hérode pendant toute la vie il a cherché à voir jésus mais jésus ne le lui avait pas permis mais cette nuit là hérode se rencontre qui était devant lui à jésus il avait cherché pendant tout le temps hérode pose la question jésus ne répond rien jésus regarde hérode lui demande des miracles fait le miracle parce qu'hérode voulait voir jésus faire le miracle mais jésus n'a rien dit il n'a rien fait il est regardé hérode a enlevé les manteaux les manteaux royales il a fait porter à jésus sans le savoir il voulait dire par cet acte que cet homme qui est devant moi il a réellement un roi mais jusqu'au moment où je vous parle il est un roi qui n'a pas de territoire physique mais son territoire comme roi aujourd'hui c'est ton coeur est-ce que tu me comprends son territoire aujourd'hui pour régner c'est ton coeur c'est pourquoi tu dois donner ton coeur à jésus pour déclarer ce coeur le territoire du grand roi seigneur jésus je crois que tu es le fils de l'homme tu as été t'arrêter on t'a frappé on a craché sur toi on t'a humilié cette nuit là à cause de moi tu es resté nu à cause de moi on t'a cloué à la croix à cause de moi je viens à tes pieds pardonne mes fausses pardonne mes erreurs pardonne tout ce que je fais je vais te prier au nom de jésus amen saigneur pardonne ton père qui vient de se tenir devant de toi je te recommande les filles fils de l'homme agis maintenant dans les vies que ta souffrance leur donne la paix qu'elle te mette sûr leur donne la guérison que la puissance de l'oeuvre et de la croix puisse changer leur vie maintenant parce que c'est pour cela que tu es fait pour la mort merci le Seigneur merci dans le nom de Jésus le fils de l'homme Jésus prie amen comme on est parti toute l'église va s'éteindre www.kazarema.fr et je me souviens on est là et puis on est là